J'ai la joie parce que je suis sauvé. Vous savez, il y a un mystère que je cherchais toujours à comprendre lorsque j'étais petit. Vous savez, j'étais un jeune, c'est sans commentaire, toute la famille le sait, j'étais un jeune très concentré, très réfléchi, et je me questionnais trop sur les réalités de la vie. Il y a des mystères que je cherchais à comprendre, tels que le mystère de la mort. Je n'aimais jamais entendre que quelqu'un est mort, parce que je me disais souvent, mais quand ils meurent, ils vont où ? Je cherchais toujours à comprendre ce mystère. Je me rappelle un jour, il y a des gens qui étaient morts devant moi, au quartier, là-bas, chez moi, au village. Donc, un jeune homme avait bu le vin, il avait pris la voiture de son père, et il avait embarqué ses copines dans la voiture, étant mouré, il a fait l'accident juste auprès de chez moi. Il a fait tonneau dans la voiture et tombé sur eux. La voiture les a écrasés, mais ils y vont encore. Et j'étais seul dans ce carrefour, et ils criaient, au secours, au secours ! Madame, je suis venue là, j'ai vu les gens mourir devant mes yeux, je pleurais, j'ai crié, mais il n'y avait personne. Madame, je regardais seulement le ciel, j'étais encore tout petit, et j'ai attrapé la voiture avec mes mains, je voulais soulever. Au fait, je disais, Seigneur, je veux une puissance pour ramener la voiture, mais je n'avais pas cette puissance. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Ces hommes ont presque rendu l'âme devant moi, et j'étais troublé, j'étais traumatisé. Bien sûr. Parce que je ne pouvais rien faire. Bien sûr. Madame, je m'ai donné la parole, et au prix de ma vie, je ferai tout pour que le plus petit élu, quelque part en brigadé, puisse écouter ces messages pour être sauvé. Madame, ces hommes ont rendu l'âme devant moi, et j'étais traumatisé, je n'étais pas à l'aise. Je disais, oh Seigneur, comment je n'ai pas pu les sauver ? Pourquoi je n'ai pas pu les sauver ? Et je pleurais, et je cherchais à comprendre le mystère sous la mort. Madame, j'avais peur de mourir quand j'étais petit, et durant tout mon temps que j'ai grandi. Je ne voulais jamais entendre que quelqu'un est mort, parce que je me disais, ils vont où Seigneur ? Comment je vais mourir sans savoir où je pars ? Je veux savoir où je dois partir. Et j'avais peur de mourir sans comprendre ce mystère. Madame, aujourd'hui, je comprends ce mystère. J'ai une joie. Parfois, il y a des moments dans ma maison, je chante des louanges. Je m'allonge comme ça sur ma chambre, et je chante, je glorifie le Dieu de l'héritage. Madame, j'ai l'assurance, parce que ma famille n'a jamais été religieuse. Je ne sors pas d'une religion. Je sors d'une famille pauvre. Je sors d'un petit pays. Mais je défis les hommes religieux de cette génération. Je défis tous les dieux de cette génération. Madame, je dis, ça c'est Dieu. C'est Dieu. Je n'ai jamais été bradamiste. Mais regardez comment je souhaite les décortiqués, les écritures. Comment je révèle les mystères. C'est Dieu. C'est Dieu. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Si ce n'est que je suis votre promesse. Je suis votre prophète. Vous ne pouvez pas chanter enlèvement si vous ne savez pas que pour que l'Église parte dans l'enlèvement, il faut qu'elle manifeste les quatre jonctions et qu'elle soit quittée de terre par la puissance des quatre jonctions. Comme Ézéchiel 1 nous le dit, que les quatre êtres vivants, c'est les vers de terre, tous ensemble. Ils mâchaient et cheminaient ensemble. Il s'est déplacé comme une foudre. L'Église ne peut pas connaître l'enlèvement si elle ne manifeste pas cela. Le mystère que Branham vous a dit sur la foi de l'enlèvement est révélé dans la plus haute simplicité. Que Dieu vous soit favorable. Amen.